... Globalement, au niveau de la commune de Kaoulac, il y a 12,65 km de voiries neuves, assainies et aménagées qui sont prévues, qui sont déjà en cours. Donc il y a une première phase qui est la phase pilote de Promoville qui a été entièrement financée par l'État du Sénégal et les travaux de la phase 6 qu'on vient de visiter, c'est la phase numéro 1 de Promoville avec un cofinancement de l'État du Sénégal et de la Banque africaine de développement. Globalement, en termes de financement, Kaoulac, il y a 8,5 milliards de financements qui sont déjà exécutés. Pour l'exécution, je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux phases. Il y a la première phase pilote dont l'exécution est estimée par les techniciens à environ 49% et pour la phase I, la phase BAD, comme on l'appelle, on est à 89% d'exécution. Donc pour la phase I, vous avez constaté avec nous que les travaux sont terminés, il reste que les aménagements connexes, l'éclairage public et on espère que les travaux seront finalisés et réceptionnés durant le premier trimestre de l'année 2020, c'est-à-dire très bientôt. Pour les chantiers de la phase pilote, donc essentiellement financés sur le budget de l'État, les travaux sont à l'arrêt, je pense depuis décembre 2018, donc il y a un an, du fait de contraintes budgétaires que nous connaissons, mais lors de la dernière LFR, la loi de finances rectificatives, l'État du Sénégal a alloué suffisamment de ressources pour pouvoir reprendre les travaux et les terminer. Donc on espère aussi que pour la reprise de ces travaux, ce sera durant le premier trimestre de l'année 2020. Comme on a dit, l'aménagement de la baie de Kounam, vous savez, dans le programme Promovil, il y a différentes composantes. Donc il y a la composante développement d'infrastructures, comme la route sur laquelle nous sommes, mais il y a aussi l'aménagement, il y a des aménagements connexes. Et dans ces aménagements connexes, effectivement, il est prévu d'aménager une aire de séchage sur la baie de Kounam. C'est des travaux qui sont vraiment prévus. Et ici, ajoute aussi la formation de 150 jeunes de Kaolak en BTP et qui permettront après, quand les travaux seront restitués à la municipalité, de participer aux travaux d'entretien. Donc c'est vraiment la communauté qui en bénéficie.